Bonjour, bienvenue au webinaire transacré à la deuxième édition du concours de littérature des Amériques. Je me présente, je suis Alexandra Gribosca, je suis responsable de la Bibliothèque des Amériques, au centre de la francophonie des Amériques. Sûrement vous connaissez la Bibliothèque des Amériques, c'est une bibliothèque unique qui, dans le cadre de laquelle nous développons beaucoup de projets. L'un des projets, c'est en effet le concours de littérature des Amériques. Aujourd'hui, je suis ici avec Jean-Yves Préchette. Bonjour. Jean-Yves Préchette, voilà notre collaborateur qui nous soutient dans le développement du concours de littérature. Monsieur Préchette, elle est directeure de l'Institut de littérature comparée et qui va présenter cette formation avec sa collègue. Voilà. Bonsoir. Annie Coty, professeure de français, spécialiste de la littérature, une femme engagée et surtout passionnée de la littérature, c'est-à-dire de la littérature en bref. Donc, je vais laisser la parole à nos spécialistes qui vous présenteront le thème, le mode de participation et vous êtes bienvenus à les écouter évidemment à suivre et vous pouvez poser les questions directement pendant la formation et les animateurs vont vous revenir à la fin. Voilà. Bonne formation. Merci, Alexandre. Merci. On commence tout de suite avec le sommet. Aujourd'hui, on a un petit programme, c'est un peu chargé, mais on va essayer de faire le tour de la problématique de la littérature. Alors, on va vous présenter qu'est-ce que c'est la deuxième édition du concours de littérature des Amériques. On va ensuite parler de la littérature comme genre littéraire sur Internet. On va vous parler aussi d'un élément un peu technique qui est la création des comptes Twitter. Puis, on va aborder des questions pédagogiques, l'écriture brève, les figures de style, comment écrire un tweet et on va parler aussi du thème particulier de cette année qui est Améri-poésie. Et enfin, on va vous donner quelques exemples, puis vous allez pouvoir poser des questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Avec la nouvelle concédure d'inscription que nous avons cette année, je me rends compte, j'ai envie qu'on a choisi de déplacer les questions techniques de création de compte juste avant la période des questions à la fin. Alors, on va vous expliquer ça plus tard. C'est la deuxième année que le Centre de la francophonie des Amériques présente ce concours de littérature des Amériques. Nous en sommes très fiers. Cette année, le concours a lieu du 1er au 29 février et le thème, c'est Amérique poésie. Pour qui il est ce concours-là? Eh bien, pour tous les amoureux de la langue française, pour les enfants de la maternelle, des groupes scolaires, mais aussi les adultes qui ont envie de s'amuser à reliver ces défis. Alors, au fond, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que la twitterature? C'est une bonne question, hein, parce qu'on entend dire des médias sociaux et on colporte toutes sortes de mauvaises choses à propos des médias sociaux. Et voici que certains individus ont décidé d'utiliser Twitter, qui est le plus petit blog qui est installé sur Internet, pour écrire de la littérature. Et alors, les professeurs se sont dit, mais c'est magnifique, on aurait ici un outil qui nous permettrait d'utiliser toutes les forces des médias sociaux pour pouvoir permettre la pédagogie de l'écriture. Alors, la grande caractéristique de Twitter, c'est que Twitter permet de publier des messages qui n'excèdent jamais plus de 140 caractères. Et alors, ces petits textes minuscules qui sont produits sont des beaux bancs d'essai pour les apprentis scripteurs qui, évidemment, commencent à faire des premiers pas au moment où ils apprennent l'écriture. On peut trouver ça bizarre que Twitter soit associé à la littérature, mais il n'en est rien en réalité, parce que la forme brève a toujours existé. C'est une écriture millénaire qui, dans toutes les littératures du monde, je pense par exemple à la littérature japonaise qui fait la promotion du Haïku, ce tout petit poème en trois vers. Ou encore, on peut penser à la Maxime. Il y a plein d'écrivains français qui ont écrit de tout petits textes qui sont tout à fait percutants. L'aphorisme, par exemple, qui est une espèce de genre bref où l'image ou le rythme de l'écriture nous permet d'accéder à une pensée tout à fait condensée et percutante. Et quand on pense, par exemple, au grand vers de la littérature et du grand théâtre classique, ou chez Pascal, par exemple, où Pascal dit dans un grand cri de désespoir, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, eh bien, il y a moins de 140 caractères et pourtant, c'est une des plus belles phrases du répertoire du genre bref de la littérature française. Alors, voyez-vous, ici, on va essayer de vous proposer une démarche dans laquelle la réflexion sur le texte, sur l'écriture, où on va, dans une démarche, permettre à l'élève d'ajuster, de polir et de publier son texte et, évidemment, d'être lu par des collègues et avoir cette grande fierté de partager avec tous ceux qui font partie de cette grande francophonie des Amériques, des textes brefs, mais des textes sans faute et des textes de qualité. Alors, voilà ce que nous voulons encourager par ce deuxième concours de littérature des Amériques cette année. Amériques, ce que j'aime beaucoup, c'est quand Jean-Yves parle de ce que c'est l'écriture au fond, c'est-à-dire qu'il dit « écrire, c'est tracer des signes à l'aide d'un écrit sur un support selon un protocole ». Twitter n'a ni plus ni moins qu'un support un peu différent du papier, mais tu peux intégrer de la magie dans l'écriture qui se fait particulièrement en classe pour un professeur. Le plaisir d'écrit. Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un jeu, il s'agit d'un défi, de se demander « est-ce que je suis capable d'écrire en 140 caractères ou moins? Est-ce que je suis capable de le faire en respectant un thème, en intégrant une coulure de style? » Et qui dit « je », dit « plaisir ». C'est ce qu'on vous souhaite. Il faut faire travailler son imaginaire, raconter, animer, inventer, et c'est très court, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est le plaisir qu'il y a dans ce jeu-là. Il y a des règles qui sont imposées, parce que quand on a un jeu, on a des règles. Évidemment, le meilleur français possible, sans faute. 140 caractères, c'est le poil avec la balise. On va y revenir en petit temps, on va vous expliquer ce que c'est qu'est la balise, qui est en fait T-W-I-T-C-F-A pour un tweet pour le sang de la francophonie des Amériques. Les figures de style, j'y reviens aussi tout à l'heure, en thèse, oxymore, allitération, gradation, métaphore, comparaison. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut arriver à respecter le thème. On a un jeu, on a des règles, on a évidemment des stratégies. Par exemple, moi j'aime bien utiliser mes cinq sens quand j'ai un tweet à écrire, voir, entendre, sentir, toucher, goûter. De quelle façon est-ce que je peux intégrer ce sens-là dans mon écriture? Et l'originalité compte aussi. Autant pour un roman, pour un poème, que pour un tweet, on aime les idées qui sont originales. Enfin, le défi, c'est de produire un tweet parfait. Et alors, qu'est-ce qu'un tweet parfait? Un tweet parfait, c'est un tweet qui va avoir exactement 140 caractères pile-poil. Et c'est là le grand défi. C'est au fond une figure imposée comme on avait autrefois lorsque les poètes de la Pléiade ont inventé, par exemple, le sonnet dans lequel il y avait 14 vers. Alors, il y avait là une règle très stricte et qui faisait que c'était deux quatrains et deux tercets. Ici, c'est 140 caractères. Ce qui est assez amusant là-dedans, c'est suffisant pour travailler sur des figures de style qui vont donner au fond, vous allez dire de l'épaisseur, mais une belle caractéristique littéraire et un peu sérieux. Alors, on vous suggère six figures de style que je vais décrire rapidement, mais dont vous allez pouvoir retrouver les définitions sur notre site. Alors, l'oxymore. Qu'est-ce que l'oxymore? L'oxymore, c'est une figure de style au fond qui permet de rapprocher des contraires. C'est des mots très forts en opposition l'un avec l'autre. Si, par exemple, j'utilise dans un texte un feu glacé, je vois très bien qu'il y a une espèce ici de collusion, d'étincelle qui naît parce qu'un feu n'est jamais glacé, ou si j'avais une glace chaude, ce serait un peu la même chose. Alors, l'oxymore est cette figure qui permet véritablement de créer des étincelles dans un texte. Les allitérations, bien là, on travaille un peu plus sur la sonorité, sur le rythme. Les allitérations, ça va être le retour plus fréquent que d'habitude de sons ou de syllabes identiques. Par exemple, au fou-feu-froid de la neige, le fou-fou-fou-feu-pas, on sent qu'il y a une espèce de folie qui naît dans cette perception du fou-feu-froid de la neige, qui est exact d'un beau verre de Gaston Miron. Et on a aussi cette gradation. Alors, la gradation, elle va juxtaposer des mots qui vont permettre de créer comme une espèce de, vous allez dire, d'ascension dans l'ordre du dénouement. Alors, du plus petit au plus grand, ou l'inverse, ou parler d'un événement qui est avant, parler d'un événement qui est après. Alors, cette espèce de façon d'amener le lecteur dans son tweet progressivement à découvrir en partant du plus petit, en aller jusqu'au plus grand, c'est une stratégie qu'utilise les poètes, bien évidemment. La métaphore. Eh bien, la métaphore est sans doute la figure reine de la rhétorique et de la stylistique, puisque la métaphore permet véritablement de remplacer un mot par un autre et de créer une espèce d'appel illusial imaginaire. Si je parle d'un grand fleuve d'Amérique, je pourrais parfaitement remplacer le mot fleuve en disant que c'est une grande autoroute liquide. Et bien entendu, je suis persuadé que les gens vont comprendre qu'il s'agit du grand fleuve, qu'il va s'agir du Saint-Laurent, par exemple, qu'il va s'agir de l'Amazone. Mais on aura aussi cette idée derrière qu'il y a de la circulation, comme dans une autoroute. Et enfin, la comparaison. La comparaison établit un lien d'équivalence entre deux mots en utilisant le mot « comme », en disant, par exemple, « il fait froid aujourd'hui, comme en Patagonie ». Alors, vous voyez, ce sont ces six repères stylistiques que nous allons demander aux élèves d'explorer à l'intérieur du tout petit format des 140 caractères. Je réalise, avant que tu changes de diapos, tu dis six, mais vous envoie une figure de style qui manque à l'écran présentement, c'est l'antithèse. L'antithèse, c'est le même principe que l'optissement, disons. Alors, ce sont des oppositions, des termes qui s'opposent ou des idées qui s'opposent. La différence entre l'oxymore et l'antithèse, c'est que l'antithèse, on peut avoir une opposition dans un stock par rapport à la suivante. Par exemple, en fait, c'est pas l'expérience d'antithèse, mais c'est le travail. Alors que l'oxymore, il s'agit de deux mots qui sont soudés ensemble, qui sont collés ensemble. On va avoir un nom avec son complément du nom ou un nom avec son adjectif, par exemple. Donc, la caractéristique de l'oxymore, ils sont collés. L'antithèse, ils peuvent être un peu plus éloignés. Et oui, pour le concours, vous pouvez très bien utiliser l'antithèse. C'est un grand plaisir. Et s'il y a des professeurs, des enseignants qui nous écoutent présentement, souvent les élèves s'inquiètent un peu, paniquent à l'idée de devoir avoir une figure de style. Ils ne savent pas comment commencer. Est-ce que je commence avec la figure ou avec l'idée? Souvent, ce qui se passe, c'est que les élèves, après coup, après avoir écrit, réalisent qu'ils ont intégré une figure de style. Mais ça leur permet de travailler. Ce sont des figures de style ici, en tout cas dans mon milieu scolaire. On les voit, pour la plupart, dès la fin du film. On va à la disapositive suivante? Oui, sûrement. C'est à moi, travailler papier ou non? Ça, j'en ai eu du travail sur papier. Oui, bien moi, j'applique des techniques mixtes au fond. Alors, parfois, j'écris directement à l'ordinateur, mais parfois aussi, j'aime bien faire un élève de moi-même. C'est-à-dire faire des listes de mots, utiliser mes dictionnaires et écrire à la main, d'abord, et essayer de trouver des idées fondamentales et d'expérimenter, dans la lenteur, ce que je pourrais ensuite retraduire et recopier dans Twitter. Moi, tu vois, c'est exactement le contraire. Moi, je suis dans la rapidité. Je suis professeure par trois hyperactifs. Alors, j'aime bien travailler directement à l'écran, d'autant plus qu'il y a un compteur de caractères sur Twitter. Alors, je vois le nombre de caractères qu'il me reste. Je vois ce que je dois réajuster en gros. Mais ça, c'est juste une question d'âge, Annie. Tu vois, moi, je ralentis un peu. Je veux ralentir le flot rapide des médias sociaux. Mais je dois te dire ceci, c'est qu'écrire dans un premier geste sur papier, il me permet de trouver des filières de style, il me permet de trouver des grandes oppositions, il me permet de travailler avec les éléments de comparaison, de métaphore, etc. Mais il reste cette dernière opération. Et là, tu as raison, il faut le faire à l'écran. C'est l'opération de calibrage. Il faut ramener tout ça, resserrer dans 140 caractères. Ou encore, si on n'en a pas assez, il faut trouver un synonyme pour remonter notre quiz à 140 caractères pile poil. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais tu dis que c'est l'âge, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je connais des collègues français qui font de la littérature avec des élèves du primaire et qui ont fait des grilles quadrillées avec 140 espaces et qui font travailler leurs élèves sur papier avant de se rendre sur une table. Alors, c'est ce qu'on appelle les approches mixtes, les techniques polyvalentes. Et moi, je suis persuadé que les bons pédagogues, vous allez trouver une façon de faire dans vos classes qui vont vous permettre d'être à l'aise parce que Annie a tout à fait raison. Je pense que la prof devrait carrément s'essayer à faire de la littérature lui-même pour éprouver les difficultés. Et après ça, vous pourrez évidemment discuter comme expert avec vos élèves. Sinon, vous pouvez peut-être risquer de passer un moyen mauvais quart d'heure parce que vous n'aurez pas évidemment intégré cette pratique d'écriture qui est tout à fait stimulant. Vous allez voir, ça lui prend du plaisir. Et je l'ai fait aussi. La première fois que j'ai fait de la littérature, je pense que c'est important de s'essayer à faire les devoirs qu'on demande aux élèves. Et je peux vous dire, parfois c'est cinq minutes de travail en tweet. C'est plus souvent 15, 20, 30 minutes et une seule fois que j'ai dû me rendre à deux heures de travail pour y arriver. Ça prend des outils, évidemment. Les outils papiers, on connaît, les dictionnaires conjugueurs, mais vous savez, il existe aussi des dictionnaires et conjugueurs en ligne avec lesquels, moi, dans mon esprit de rapidité, j'aime bien travailler. Je pense, on vous les a mis ici, pardon, le conjugueur, ou les dictionnaires en ligne du CNRPL. C'est le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Vous allez dans le portail lexical, dans l'onglet lexicologie. Vous avez antonymie, vous avez synonymie. C'est un bel outil que j'aime beaucoup. Sans agent, j'en arrive, l'utilise. Moi, je le connais moins. Oui, sans agent est un répertoire de mots en plusieurs langues. Il peut aussi servir de traducteur ou de dictionnaire de langue. Mais vous allez voir que dans sans agent, vous allez avoir un bon répertoire des synonymes. Parce que ce qui arrive en littérature souvent, il y a un mot, vous utilisez le mot maison, par exemple. Vous apercevez que le mot maison n'est pas assez long. Alors, il y a un mot maison, peut-être. Par quoi on va le remplacer? Alors, on ne pensera pas tout de suite à Bicoc, qui est une maison de moindre qualité, mais qui est un peu plus longue et qui pourrait, évidemment, nous permettre d'atteindre notre limite. Alors, sans agent, on va répertorier tous les mots. Alors, on a aussi, non seulement les synonymes, mais on aura aussi les antonymes. On aura donc des mots qui, par analogie, vont se rassembler. Alors, c'est une mine d'informations lexicales et je ne saurais trop vous recommander de l'utiliser. Et le barberie, enfin, dont je ne parlerai pas trop, mais c'est un dictionnaire à la manière de Lili. Pour aller l'essayer, vous pourriez avoir beaucoup de plaisir. J'en avais dit, écrire un premier brouillon, ça peut être bien. Dans un contexte scolaire, vous pouvez choisir ou non de le faire. Ça dépend du temps que vous avez envie de consacrer en classe à ce projet-là. Calibrer, c'est un travail patient. Les élèves eux-mêmes disent que le fait de travailler en littérature, leur vocabulaire s'agrandit énormément, s'enrichit énormément parce qu'ils doivent jouer avec les mots. Ils doivent faire attention à la synthèse parce que quand on va chercher les synonymes d'un mot, il n'y a pas nécessairement le même genre, il n'y a pas le même nombre, alors il faut vérifier. Et c'est un travail qui est intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de faire un travail aussi précis, et aussi minutieux sur des textes en classe. Moi, j'ai remarqué, par exemple, si on demande à des élèves d'ouvrir le dictionnaire des synonymes, ils ne sentent pas nécessairement la nécessité. Mais si on leur dit, écoutez, là, vous êtes un petit peu coincés, il manque deux lettres, il y a deux lettres de trop, comment je vais faire? Dans le dictionnaire des synonymes, il y a tout ce qu'il faut pour permettre de réussir votre défi. Alors, les élèves le font parce qu'ils sentent qu'ils ont des clés pour résoudre des problèmes. Et c'est vraiment, je pense, une belle astuce pédagogique, la littérature, parce que l'élève a non seulement un défi, il y a des outils pour lui permettre d'arriver à atteindre son objectif. Effectivement. Et ce qu'on remarque, c'est que les élèves qui se sont amusés avec la littérature, ce qui est en fait un peu en classe, finissent par reproduire les comportements d'ajustement de textes, de recherches de synonymes à des textes. Ben oui, alors c'est ce qu'on appelle tout le transfert. Et il y a quelque chose d'intéressant, Annie, j'aimerais que tu nous parles de ça, un des éléments fondamentaux qui va permettre à l'élève vraiment d'éprouver du plaisir après avoir réalisé son cri, c'est? Le truc à voir. Voilà. L'Aubert avait l'épreuve du geloir, c'est-à-dire qu'il passe à cette épreuve en l'écriant pour voir ce sonore. C'est intéressant surtout en poésie, pardon, en littérature, de voir la sonorité, de voir est-ce qu'on s'accroche, est-ce qu'on s'en parle en disant ou est-ce qu'il y a une belle musicalité? Alors c'est une belle façon d'éprouver son truc. Oui, d'autant plus qu'on suggère ici l'utilisation des allitérations, par exemple. Alors l'utilisation des allitérations permet justement à l'élève de mastiquer son texte et d'en éprouver en quelque sorte, je dirais, toute la... La vertu sonore. Et ça, c'est intéressant. Moi, à un moment donné, il y a des élèves qui ne ponctuaient pas, par exemple. Alors je leur disais, mais lisez votre texte. Et ils arrivaient à la moitié du truc et c'est tout fait. Alors, mais là, il va certainement manquer une virgule, un point virgule ou un point qui va vous permettre de reprendre votre soupe et de pouvoir continuer jusqu'à la fin. Alors vous voyez, demander de lire un petit texte à voix haute n'est pas une... comment dire, un exercice inutile, d'autant plus que ça fait aussi une belle animation encore. Je vais t'en dire, Jean-Luc. Oui, bien sûr. Le thème de cette année est, me semble-t-il, est fécond. C'est à la fois de montrer que cette grande région géographique qui fait deux continents et qui touche à deux autres, l'Amérique, les trois Amériques en réalité, c'est qu'il y a de la poésie. Et ce qui est intéressant de voir quand on y pense, c'est que la poésie du Nord n'est pas celle de la poésie du Sud parce que les mots qui vont suggérer des images politiques au Québec, par exemple, ce ne sont pas les mêmes mots qui vont suggérer des images politiques, je veux dire, en Argentine, mettons. Et ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs Amériques dans ce grand continent d'Amérique et qu'il y a plusieurs voix politiques qui vont permettre de s'exprimer. Alors, comment y arriver ça? Eh bien, ce qu'on a imaginé, c'est d'abord de demander aux élèves de créer un champ lexical, c'est-à-dire de faire des listes de mots qui sont propres au territoire où ils habitent. Et à partir de ces mots-là, on va bien s'apercevoir que les mots, par exemple, le mot neige au Québec, le mot pampa dans le Sud ou les mots pleins de l'Ouest du Canada, ce sera un autre imaginaire qui va se mettre en place par les mots. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est demander aux élèves, et vous-même, les profs peuvent le faire, de travailler avec plusieurs éléments qui vont porter eux-mêmes un sens, c'est-à-dire où l'imaginaire va être, c'est-à-dire faire lire des textes de poésie, écouter une espèce de musique, voir des photos, voir aussi le travail des peintres et essayer d'imaginer dans son nez quels sont les parfums locaux qu'on épouse. Alors ça, ça peut être intéressant, Annie aime beaucoup dire qu'il faut mettre ses sens à l'épreuve parce que les sens sont justement ces outils par lesquels on perçoit le monde. Et d'ailleurs, les poètes disaient ça, Rimbaud le premier, souvenez-vous, disait « la poésie est un nom immense et raisonné des règlements de tous les sens ». Et Camus ne faisait pas autre chose dans ses essais politiques, etc. Donc, on voit que ce sont des techniques que les écrivains ont utilisées. Moi, je vous recommande fortement de faire au champ lexicaux en ayant votre thème et en demandant aux élèves de faire une espèce de liste des choses qu'ils entendent, des choses qu'ils voient, des choses qu'ils doutent, des choses qu'ils touchent. Et j'en oublie un, mais bon, vous voyez, alors il y en a cinq, vous allez très facilement avoir quelque chose de riche et de concret. Et en plus, cela va vous permettre de fantasmer l'espace. C'est un beau mot qui nous permet de dire, bien, la poésie, c'est d'abord l'imaginaire, mais c'est une façon d'agir sur le réel pour pouvoir le transformer avec les deux. Et moi, je pense que les enfants sont très abolis à faire ça. Et l'année passée, pour notre premier concours, on avait eu des, comment dire, des révélations, au fond, sur la perception de notre propre territoire. Je pense que cette année, on devrait aussi recevoir de pareilles légies. Et parfois, on entendait même l'accent à travers les trucs. On va vous parler un tout petit peu du concours de l'an dernier dans quelques instants. Pour nourrir votre imaginaire, j'aimerais vous suggérer d'aller faire un tour sur la bibliothèque numérique des Amériques. Vous pouvez, si vous êtes membre du Centre de la Francophonie des Amériques, et c'est très gratuit, vous pouvez en compter des poésies, des romans qui peuvent être de nature à susciter, dans certains cas, l'émerveillement ou à vous inspirer. On vous le souhaite, en tout cas. Jean-Yves, tu nous parles de tweets qui ont été composés spécialement. Ce ne sont pas des tweets qui participent au concours, ce sont des tweets que Jean-Yves et moi, nous nous sommes amusés à écrire. Il faut vous expliquer un peu à quoi pourrait ressembler votre littérature dans le cadre du concours. Bon, bien là, je vais d'abord commencer à mettre en pratique ce que je vous ai recommandé. Je vais lire le tweet et je vais essayer de, comment dire, de mettre un peu d'émotion dans ce tweet-là parce que je pense que bien que ce soit de la poésie en prose, il y a aussi un élément très, j'allais dire, très concret et très physique. Les fleuves d'Amérique sont les autoroutes du rêve. Mississippi, Saint-Laurent et Amazon ont vu passer découvreurs et pionniers. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a finalement une métaphore qui compare les fleuves aux autoroutes du rêve. Et c'est assez intéressant de voir les grands découvreurs, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, ont toujours fait la conquête du territoire en circulant à travers les fleuves et les rivières qui étaient les voies de navigation. Alors, l'expression illustre d'une façon imagée l'importance des grands fleuves comme une espèce de véhicule des espoirs des premiers explorateurs du continent. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on peut voir que vos élèves les plus, comment dire, les plus doués ou les plus acharnés pourront aussi mélanger dans un même tweet une ou deux figures ou trois peut-être même figures de rhétorique qui vont pouvoir assimiler donc à l'ensemble. Alors, on remarque qu'ici, dans ce tweet, le texte fait 130 caractères, plus la balise, donc les dièses T-W-I-T-C-F-A, ça fait exactement 140 caractères. Alors, voilà ce qu'on appelle un tweet parfait. Il y a une figure de rhétorique et il y a bien évidemment la balise qui le suit. Alors, on pourrait prendre un autre tweet. Alors, terre de feu ou de glace, parfum de sable, de neige, de forêts humides ou arides, saveurs d'une langue partagée et toi qui me lis. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a comme ici une espèce de collection de figures, de styles. Alors, il y a à la fois l'antithèse, l'énumération, il y a la métaphore, il y a des éléments de rythme qui sont là et bien évidemment, il y a un aspect du thème parce qu'on voit tout de suite que ce texte-là, cette terre de feu qui est réelle, cette terre de glace qui est aussi, mais on voit qu'une espèce de, à la fois, d'antithèse entre le feu et la glace, mais cette opposition entre les, j'allais dire, les terres avides du centre, les terres très froides, donc, des deux calottes, j'allais dire glaciaires, celle de l'Antarctique et celle de l'Arctique. Alors, c'est assez intéressant de voir aussi que il y a des parfums de sable, de neige, de forêts humides, etc. Alors, on est en pleine perception ici d'une Amérique imaginaire, mais ressentie à travers ses sens et bien sûr, le plus important, à la fin, c'est toi, c'est le lecteur, c'est évidemment ces liens qu'on tisse par la littérature, par l'écriture, par notre langue entre chacun des francophones d'Amérique. Et encore une fois, remarquez la balise qui est à la fin et qui complète le centre de l'Arctique et à côté du bouton vert, le compteur de l'Arctique, c'est un élément important. Livre numérique? Ah ben oui. Tu en parlais? Oui, alors écoutez, si vous voulez avoir un bon exemple des meilleurs travaux d'élèves de l'an dernier, je vous recommande d'aller dans la bibliothèque, sur le site, pardon, du Centre de la Francophonie des Amériques et vous allez retrouver une anthologie de tweets qui va vous donner l'exacte mesure, donc, du beau travail qui a été fait l'année passée. C'est amusant de voir qu'ici, au départ, on croyait que ce serait peut-être trop difficile parce que ce sont des jeunes scripteurs qui vont participer à ça. Souvent, c'est des enfants et des fois, c'est même pas leur langue maternelle. Mais il reste que bien guidé par les profs, il y a toujours ce plaisir de vaincre le défi et puis, c'est d'arriver à produire quelque chose qui va à la fois charmer le cœur des trois Amériques, voilà. Effectivement. Alors, de beaux bijoux, autant des enfants que des participants adultes, parce qu'il y a peut-être des participants adultes qui ne sont pas dans un cadre scolaire qui nous écoutent. Bon, comment faire pour s'inscrire? On est très fiers, Tanné, d'avoir une plateforme qui va vous simplifier l'avis du point de vue de l'inscription. Évidemment, il faut d'abord avoir un compteur, vous pourrez faire votre inscription en même temps, mais je vous suggère de la faire avant. Donc, sur le site du Centre de la Francophonie des Amériques, vous allez avoir le bandeau concours de coopérature des Amériques et le bouton « S'inscrire ». Et là, vous pouvez le faire avant, je vous suggère peut-être de le faire avant, c'est d'aller sur Twitter. La question qui se pose pour les enseignants, parce que pour les adultes, évidemment, à partir des personnes majeures, parfois même les adultes, évidemment, chaque participant a son compte Twitter. Dans un cadre scolaire, je connais des gens qui font de la littérature à partir de la maternité. On ne demande pas à ce moment-là que les enfants aient chacun un compte Twitter, donc les professeurs préfèrent créer un compte classe, ce qui leur permet de garder les certains contrôles sur ce qui est publié. Et donc, c'est ce que je vous suggère. Vous pourriez aussi choisir très bien de créer un compte classe, compte des professeurs, si vous voulez, pour le secondaire, ou vous publiez tous les trucs de vos élèves. Vous pourriez le faire en groupe, au premier, ou de façon individuelle, au secondaire. Quand on est sur Twitter, il y a toujours la question de varier son compte. On veut être bien prudent sur Internet. Dans le cas de Twitter, je vous suggère de ne pas varier votre compte, mais à ce moment-là, de faire très peu attention à ce qu'on est publié. La conséquence d'un compte varier, c'est qu'on ne peut pas en retweeter. Là, j'en ai envie de détails. Vous allez voir sur le Centre de la France-Coste-Mise-Amérique, il y a un petit historiel qui est extrêmement bien fait, qui explique toute la technique, tout le vocabulaire qui est propre à Twitter. On revient un petit peu à l'inscription sur le site du centre. Alors, comment faire pour s'inscrire? Bon, d'abord, moi, je dis, vous avez déjà un compte Twitter, ou vous venez de vous en créer un. Et vous voyez l'image à droite. Vous allez voir, bon, inscription, connexion à mon compte Twitter. Vous vous inscrivez là avant d'aller plus loin. Et puis, ça va vous ramener à la page, je suis à l'étape 2, inscription au concours. On demande aux gens qui s'inscrivent au concours de devenir membre du Centre de la Francophonie-Amérique. Ça vous donne accès à la bibliothèque, c'est gratuit, et ça vous permet de participer au concours. Et c'est la condition pour pouvoir être gagnant au concours. Donc, si vous êtes déjà membre du Centre de la Francophonie des Amériques, vous entrez simplement vos informations de membre, votre nom de membre, c'est-à-dire votre courriel et votre mot de passe. Si vous n'êtes pas membre, vous avez une inscription qui est un tout petit peu plus longue, mais qui se fait quand même très rapidement. Ensuite, il s'agit de s'inscrire, on a un exemple, comme vous voyez, ce sont pour les gens qui ne sont pas membres. Alors, il y a un petit peu plus d'informations, comme l'adresse, par exemple, si c'est une question légale pour votre participation au concours, pour l'envoi des prix, si vous êtes gagnes. Alors, vous remplissez le formulaire, vous cliquez, pardon, sur « Je m'inscris », et puis vous allez recevoir un courriel de confirmation. Comme je vous le disais, votre inscription ici, votre courriel et le mot de passe que vous allez choisir vont être le même pour celui de la bibliothèque de la Francophonie des Amériques, la bibliothèque numérique. Et si vous choisissez, vous êtes un professeur, par exemple, de faire votre inscription-là un soir à la maison, vous allez réutiliser ces informations de connexion pour vous connecter à une classe, pour avoir accès à la plateforme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette année, on a une plateforme particulière qui nous permet d'avoir toutes les informations dans un environnement sécurisé, les informations à propos des écoles, à propos de la provenance et à propos des catégories du concours aussi. Alors, bon, une fois que votre inscription est complétée, une fois que vous avez préparé votre tweet ou que vous choisissez de le faire directement à l'écran, vous allez arriver à la plateforme de publication. Alors, vous assurez de bien respecter les critères. Sur l'image qu'on vous présente ici, les critères ne sont pas présents, mais quand vous allez être sur la vraie plateforme, les critères ici. Vous, une fois le tweet rédigé, vous cliquez sur « Publier » et votre tweet va être automatiquement envoyé vers le texte une fois, mais envoyé aussi vers le sort. Il va être confié dans la bonne catégorie de participation. Enfin, vous pouvez publier autant de tweets que vous le souhaitez depuis la boîte de publication. Dans le cadre d'une école, vous allez pouvoir mentionner le nom des élèves si vous voulez retracer les auteurs de chacun des tweets. Et si vous souhaitez revenir publié durant le mois, vous utilisez simplement votre identifiant, votre montreur. Je crois que j'ai oublié de le mentionner, j'aurais tout à l'heure, les catégories qu'on a cette année. On a quatre catégories et c'était au tout début que j'aurais dû le mentionner. Nous sommes très contents d'avoir quatre catégories en langue primaire, secondaire, post-secondaire et adulte. Et nous avons catégories, ces quatre catégories-là sont divisées en deux sélections. Les gens qui sont le français langue maternelle ou français langue seconde ou langue étrangère. Pour que les chances soient égales pour tous. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour et je ne saurais trop vous recommander de retourner, par exemple, à aller consulter dans la bibliothèque virtuelle du Centre de la francophonie. Il y a des exemples d'ouvrages en littérature qui ont été publiés là. C'est vrai. Oui, et vous pourrez donc les consulter, y avoir accès et vous faire une idée de ce qui est considéré maintenant comme un genre, mais un genre bref, qui est né finalement de l'utilisation des médias sociaux. Alors, écoutez, on pourrait peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions qui apparaissent. Vous pouvez nous écrire maintenant et nous faire part de vos questions. Bien entendu, nous allons y répondre. Je vais dire, Annie, qu'on va aussi tenir un clair-trui. Oui, effectivement. Avant de répondre à la question de Mme Brouin, dans les prochains jours, je crois que c'est le 9 février, sur l'heure du dîner hors de Québec, à partir du midi, nous allons voir un clair-trui. C'est-à-dire sur Twitter, ça va vous permettre de vous préparer, de vous pratiquer. Vous pourrez nous poser des questions et on va y répondre. Jean-Yves et moi allons être présents. Alors, on va vous répondre. Vous pouvez aussi, évidemment, en tout temps écrire au Centre de la Francophonie des Améliques. Vous allez avoir un lien pour plus d'informations. C'est-à-dire d'Alexandra. Ils nous feront un plaisir de vous répondre. Alors, la question. Comment pouvons-nous indiquer le nom des élèves si nous envoyons des tweets pour eux? Je me permets de retourner en arrière un petit peu. On n'a pas… Ici, on a choisi une photo qui est plus restreinte que ce que vous allez voir sur la… Oups! Ce que vous allez voir sur la plateforme. Ah! Attendez! Oui! Donc, c'est ça. Vous voyez, il décrit « Assurez-vous de bien respecter ». Vous avez, en tout cas sur mon écran, moi, la balise qui est en haut à gauche. Vous avez l'espace. Vous allez voir apparaître un compteur de tweets. Et vous allez voir apparaître une section où vous pouvez identifier le nom de vos élèves. Alors, vous allez pouvoir le retrouver de cette façon-là. Puis, nous aussi, on va avoir ici, par exemple, ça, c'est le tweet de Jonathan, le tweet de Sarah. Mais, sur ce qu'on vous présente ici comme image, la capture d'écran qu'on vous présente, effectivement, ne montre pas, malheureusement, cette section-là. Mais, elle existe bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous soyez venus nous écrire à tout moment? Nous avons hâte de vous lire. Et c'est toujours un plaisir. Cette année, je n'aurais pas le plaisir de participer au… de faire partie du jury. Toi, Jean-Yves, est-ce que tu es partie au jury cette année? Non, je ne crois pas, non. Non, enfin, je vais lire. Non, non, mais je vais lire. Je vais lire parce que c'est assez, toujours intéressant de, comment dire, de… C'est toujours intéressant de… Mon Dieu, c'est vrai. C'est toujours intéressant de voir jusqu'à quel point les élèves peuvent arriver à s'inscrire, donc, dans un concours comme celui-là et relever le défi. Et quand on sait que c'est un concours qui est fait pour la promotion de la langue française à travers les Amériques, on s'imagine que c'était à la fois un combat, oui, mais aussi l'expression d'une fierté est tout à fait naturelle. Et je pense que c'est aux jeunes générations à faire ce travail-là. Et l'initiative, donc, du sens de la francophonie des Amériques est particulièrement remarquable en fait d'égard. Les élèves, l'an dernier, ont participé. Et je pense qu'on pourrait conclure là-dessus, puisque nous n'avons pas d'autres questions. Et ils ont été d'abord extrêmement surpris de voir qu'il y avait autant de francophones en Amérique. Ça a été une belle surprise pour eux. Ça leur a ouvert de nouveaux origines. Et je vous suggère, si vous le faites dans… Mais non, dans un cadre scolaire ou de toute façon, si vous le faites pour vous aussi, allez lire les tweets des autres. Vous n'avez pas, comme participant, accès aux tweets sur la plateforme, mais vous y avez accès sur Twitter via la balise, qui est… Alors, nous avons ce temps de vous lire. Oui. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, à vos claviers, à vos papiers et à vos marques. Prêts? Tweetez et bon travail et amusez-vous bien. Excellent. Alors, Annie, Jean-Louis, je vous remercie de ce dialogue, à vrai dire, parce qu'une vraie formation, c'est toujours un échange d'expérience, de comment faire. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir partagé votre expertise de spécialiste et de littérature. Moi, je voulais juste que c'était une chose qui va être très importante pour nos professeurs et tous les participants du concours. Ce webinaire a été enregistré. Donc, vous auriez l'occasion de le réécuter. Il va se trouver sur le site du Centre de la France et de la France et de la France et de l'Amérique sur la page du concours de littérature. Voilà. Je vois que… Ah oui, je vois que Mme Grouin pose un… Non, en fait, c'est que le son, semble-t-il, a coupé. Donc, quand vous allez publier le truc, vous allez avoir une section, je vous dirais une section qui va se déplier, qui va apparaître comme par magie à ce moment-là, dans laquelle, à part à l'extérieur du truc, vous allez pouvoir intégrer le nom de vos élèves. La présentation, par exemple, est Alexandra. Nous allons la rendre disponible. Exactement. La présentation va être téléchargeable à partir du page web du concours de littérature. Donc, elle est à vous. À très, très bientôt. Merci. Donc, juste ça, nous avons hâte de vous lire. À très bientôt. Merci.